Il s'y rendait pour se faire soigner, en vain. Deux patients sont morts à l'urgence de l'hôpital Anna-la-Berge les 29 et 30 novembre. On a des enquêtes à l'interne et aussi du coroner qui va nous permettre de tracer vraiment le fil des événements. Donc, on va être en attente, bien évidemment, des recommandations puis, bien évidemment, on va prendre ça au sérieux. À Québec aussi, on dit prendre l'affaire au sérieux. Comment le premier ministre peut-il tolérer ça? Comment explique-t-il cette perte de contrôle? Je peux vous assurer que le ministre de la Santé est très préoccupé, qu'on va suivre ça de très près. C'est complètement inacceptable qu'on vive ces situations-là dans nos urgences au Québec. Ces deux décès surviennent alors que l'urgence déborde. La semaine dernière, les taux d'occupation ont dépassé les 200 %. Quand on parle de 200 %, il y a des patients partout, tous les corridors, on les met partout dans les salles d'examen. Il n'y a pas de clochette, il n'y a pas de rideau. Même des fois, de la misère à les suivre sur nos programmes d'ordinateurs, savoir sont rendus où. Vous comprendrez qu'on n'est pas capable de répondre à l'ensemble de ces patients-là. Il y a des actions qui se font actuellement pour se donner plus de capacités à l'urgence. Tout le monde travaille fort pour qu'on puisse le faire. Mais l'urgence de l'hôpital Anna-Laberge est loin d'être la seule à déborder. La situation dans les urgences n'est pas en train de s'améliorer en ce moment. Pour mieux répondre à la demande, 200 lits seront d'ailleurs ouverts dès maintenant, dans des CHSLD et ressources intermédiaires à Montréal et en Montérégie-Ouest. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Montréal.